Les patients de Marie-Galante qui se trouvent à 43 kilomètres de la Guadeloupe, qui ont de grosses difficultés d'accès aux soins, nous avons été les premiers à expérimenter la télé-échographie cardiaque robotisée. C'était une première mondiale lorsque nous avons commencé en décembre 2016-janvier 2017. Nous avons été primés, nous sommes l'auréat du premier prix post-terre européen de télémédecine en décembre 2019. Grâce aux travaux que nous avons réalisés, nous avons démontré que la technologie fonctionnait très bien et que grâce à cette technologie, on pouvait prendre en charge, en consultation à distance, les patients qui se rendaient à l'hôpital de Marie-Galante. La télémédecine, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment l'avenir. C'est un avenir au niveau de la collaboration entre professionnels de santé. C'est l'avenir aussi parce qu'il y a une délégation de tâches. C'est l'avenir parce que ça va permettre les collaborations non seulement sur notre archipel, mais également dans la Caraïbe et dans le monde entier. Il y a besoin de ces moments-là institutionnels, citoyens, mais institutionnels, justement pour se dire la vérité avec des mots scientifiques, des mots anthropologiques, des mots environnementaux, des mots culturels. Et ce moment-là, ce forum citoyen est un moment diagnostique pour la santé des Guadeloupéens.